Attention, attention, c'est tiède ! C'est vraiment très très tiède ! C'est chaud comme c'est tiède, hein ? Oh malheur ! Alors, tu t'es inscrite à une école alternative avec tout ça ? Non, m'en parle pas, je suis lessivée ! J'ai pas pu m'inscrire, j'ai pas les moyens, moi ! Elles ont oublié de nous préciser un détail, les chercheuses, c'est que c'est super cher Montessori, en fait ! Mais c'est peut-être juste que t'es pas allée dans la bonne école ? Non, non, je me suis renseignée, et c'est un gros truc de bourgeois, en fait ! Tiens, regarde, même Irène le dit ! La difficulté de ces approches-là, c'est qu'une école privée, ça coûte cher, et une éducation non scolaire, ça demande une certaine disponibilité des parents et un certain capital culturel à défaut d'un capital économique. Qu'est-ce que je disais ? Tu vois que c'est un gros truc de bourgeois, mais tu l'as à peine laissé parler, elle allait peut-être nous en dire plus, nous donner des chiffres... Tu veux des chiffres ? Je vais t'en donner, moi, des chiffres ! Ça peut monter jusqu'à 8000€ pour la petite section de maternelle ! 8000 balles en maternelle ? Même pour les écoles qui s'adaptent aux revenus des parents, tu dois quand même compter au moins 3000€ pour les revenus les plus modestes, sans compter la cantine, les frais de dossier, les sorties... Enfin bref, ça coûte un bras, quoi ! Bah ça tombe bien, t'en as pas ! Bon après, c'est sûr qu'on peut difficilement faire moins cher que l'école publique, qui est quasiment gratuite... Ouais, enfin, gratuite, quand la pression de la réussite scolaire ne pousse pas les parents qu'ils peuvent à payer des cours particuliers à leurs enfants, complètement hors de prix et inégalitaires... Mais bon, ça c'est un autre sujet ! Mais tu dis toi-même que ça dépend des écoles, des pédagogies... T'en as qui s'adaptent aux revenus des parents. Il doit bien y avoir des écoles alternatives plus abordables. Tiens, tu te souviens de ce que disait Fabienne ? En plus de ça, il y a le coût que ça a pour les parents. Parce que la plupart des écoles alternatives sont des écoles privées. Alors il y a l'école publique dans laquelle on retrouve des classes freinées, les écoles privées sous contrat dans lesquelles on retrouve différentes pédagogies nouvelles, et puis les écoles privées hors contrat, où là, il y a beaucoup de Montessori, un petit peu de Steiner en France... Attends, qu'est-ce qu'on entend déjà par pédagogie nouvelle ? On regroupe sous ce terme des pédagogies nées à la fin du XIXe siècle, inspirées des méthodes actives selon lesquelles l'enfant doit participer activement à son apprentissage. En France, on trouve par exemple l'école des Roches à Vernieu-sur-Ave. Attends, et le sous contrat et le hors contrat, comment ça marche ? Parmi les écoles privées, tu trouves des écoles sous contrat et des écoles hors contrat en fonction de leur relation avec l'État. Les écoles sous contrat s'engagent à accueillir tout le monde et à respecter les programmes scolaires officiels. En échange, l'État rémunère les professeurs. C'est le cas des pédagogies nouvelles. Alors que hors contrat, l'État ne finance pas, et c'est pour ça que c'est cher. Sauf en cas de financement d'entreprises ou de fondations, l'école dépend des frais d'inscription payés par les parents. C'est le cas par exemple des écoles Montessori et Steiner. Oui bon, ça va, merci Wikipédia. Ouais, t'es juste jalouse de mes talents doratrices. Enfin bon, tu vois bien que l'argument économique, il vaut surtout pour les écoles hors contrat finalement. Attends, laisse continuer Fabienne. Je crois qu'elle avait encore des choses à nous dire. À l'école publique, tout le monde y a accès. Mais tout le monde ne peut pas avoir accès à une classe freinée par exemple. Il faut déjà savoir que ça existe. Et il faut avoir peut-être la chance que son enfant tombe sur un enseignant freiné. Parce qu'on ne choisit pas les enseignants. Bon, il y a ça. Les écoles privées sous contrat, bon, elles sont accessibles. Souvent, financièrement, c'est calculé en fonction du quotient familial. Donc beaucoup de familles peuvent y avoir accès. Mais il n'empêche qu'il faut aussi les connaître. Ah, tu vois, c'est même pas qu'une question d'argent. Il faut déjà savoir que ce genre d'école existe et prendre le temps de se renseigner. Il faut bien connaître le système éducatif français et savoir s'adresser aux bonnes personnes au bon moment. Et pour ça, il faut se sentir légitime et en droit de le faire. Résultat, ça donne des écoles qui ne sont pas mixtes du tout d'un point de vue social. Tiens, regarde, Fabienne nous le disait. Les limites, c'est également qu'on est dans un milieu social où on retrouve le même milieu social et puis il n'y a pas de, comment dire, de contact avec une autre réalité. Voilà. Du coup, les pédagogies alternatives, ça ne fait que creuser les inégalités puisque ce sont avant tout les gosses de Bourges qui en bénéficient. Oh, t'abuses. Après tout, les pédagogies alternatives, elles permettent justement à des élèves en difficulté, de s'épanouir à l'école, de gagner en confiance en eux et à terme de mieux s'intégrer à la société. Après, c'est vrai qu'elles mériteraient de se développer davantage dans les quartiers populaires. C'est dans ces endroits que ça permettrait de lutter contre les inégalités engendrées par le système scolaire actuel. Il existe forcément des initiatives en banlieue pour aller dans ce sens. C'est obligé. Je suis sûre qu'on peut trouver ça sur Internet. En vrai, il y a une question de ta rôde. Tu fais comment pour taper ? C'est une ancienne institute qui a mené une expérimentation auprès d'enfants de 3 à 5 ans dans une école classée ZEP et plan violence et elle s'inspirait à la fois des méthodes de Montessori et des neurosciences. Et les résultats sont spectaculaires. Sur une classe de 25 enfants, 15 d'entre eux avaient l'équivalent d'au moins un an d'avance en lecture et en écriture. Et enfin, c'est bien beau tout ça, mais attention aux écrans de fumée. Il faudrait des moyens énormes pour généraliser cette expérience, ne serait-ce que pour l'équipement matériel qui coûte une blinde chez Montessori. Et puis, il faut voir aussi que l'évaluation de ce projet a été financée par le think tank Agir pour l'école qui brasse la thune de multinationales comme Dassault, AXA, Total, la Société Générale. Des géants humanitaires, quoi. Et aujourd'hui, Céline Alvarez, plutôt que de développer son expérimentation, elle préfère se concentrer sur la vente de ses best-sellers et ses conférences à 180 euros par tête. Ce type d'innovation pédagogique se nourrit d'un discours sur l'échec de l'école publique tout en participant à sa marchandisation. Et surtout, la question des inégalités sociales est complètement dépolitisée. On part du principe que, dans un environnement pauvre, le cerveau n'est pas stimulé et que ça explique le retard scolaire. Mais c'est un scandale ! Le recours aux neurosciences permet de médicaliser le problème et déresponsabiliser les politiques. Dire que c'est en redonnant confiance aux enfants défavorisés qu'on va lutter contre les inégalités sociales, c'est donner à cette question une réponse individuelle et nier leurs causes politiques et systémiques. On oublie juste qu'il y a un système politique et économique qui les perpétue. C'est bon, t'as fini de jouer au post-crypto, anarcho, communiste, révolutionnaire, anti-bourgeois, anti-système... Bon, c'est vrai que l'initiative de Céline Alvarez, elle a fait polémique. Mais il y a aussi des initiatives qui font moins parler d'elle, mais qui sont aussi intéressantes. T'as pas entendu parler des micro-lycées par exemple ? C'est des lycées spécialisés dans l'accueil des jeunes en décrochage et la plupart mettent en place des pédagogies alternatives pour redonner goût à l'apprentissage. C'est un dispositif public, donc c'est gratuit. Et ça s'adresse spécifiquement aux jeunes qui ont souffert du système scolaire classique. Et il y a d'autres établissements publics expérimentaux, comme le Collège Clisten dans un quartier populaire de Bordeaux, où t'as aussi des classes freinées qui sont mises en place dans des établissements classés REP. Oui mais ça fait 20 ans que l'éducation nationale fait des expérimentations comme ça. Si on doit attendre qu'elles soient appliquées partout, on n'est pas rendus. Mais il y a quand même des établissements privés qui mettent en place des solutions pour maintenir à la fois leur équilibre financier et en diminuant en même temps les frais d'inscription. Regarde par exemple, cette école Montessori à Nanterre, elle a réussi à garantir des frais d'inscription à 1000 euros 80 l'année pour les parents les plus modestes. Bon, c'est vrai que ça reste beaucoup, mais on est loin des 8000 euros que demandent d'autres écoles. Bon, c'est vrai que pour le coup, la question des inégalités sociales a le mérite d'être posée. Mais toutes les pédagogies alternatives n'ont pas l'air de le faire. Oui, et du coup t'en conclus quoi ? Bah que ça dépend et que c'est compliqué. Ouais, tu veux surtout pas reconnaître que t'avais tort et que c'est pas qu'un truc de bourgeois. Ouais, peut-être. De toute façon, c'est surtout que c'est pas tant les pédagogies alternatives qui doivent être mises en cause, mais le contexte dans lequel elles sont développées. En fait, les profs du système scolaire classique, ils sont nombreux à déjà s'inspirer des méthodes et des outils des pédagogies alternatives, sauf qu'ils s'en revendiquent pas forcément. Pour les rendre accessibles à tous et à toutes, faudrait finalement donner aux profs les moyens de les mettre en œuvre. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !